Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui en vidéo pour vous parler de ma routine sportive de cette rentrée de septembre 2024 et qui, je l'espère, continuera au moins jusqu'à juin 2025 si ce n'est plus. Je voulais vous parler un petit peu de mon rapport au sport. S'il y a des personnes parmi vous qui ont 18, 20, 22 ans et qui se disent « je ne suis pas sportive, sportive et je ne le serai jamais », écoutez, vous avez devant vous la preuve vivante que tout arrive, même beaucoup plus tard dans la vie. J'ai vraiment tout détaillé dans un épisode sur mon podcast Moralité qui s'appelle tout simplement « j'aime pas le sport ». C'est un des tout premiers épisodes que j'ai sortis il y a quasiment un an maintenant dans lequel je détaille mon rapport avec le sport, alors qu'il n'est pas un rapport conflictuel extrêmement compliqué mais voilà, je ne vais pas tout redire parce que j'ai tout de mémoire très bien expliqué dans cet épisode mais je n'ai pas grandi avec cet amour du sport tout simplement parce que ça n'a pas fait partie de mon éducation, ça n'a pas fait partie de mon schéma de vie. Je n'en veux pas à mes parents, j'ai eu une très très grande ouverture d'esprit culturellement, musicalement, voilà, des trucs absolument géniaux qui me sont arrivés dans la vie mais le sport n'a jamais été une partie très importante de ma vie. J'ai été dispensée de sport très très jeune à partir de la classe de la 6e ou de la 5e et jusqu'au bac. Je n'ai d'ailleurs pas passé mon bon bac de sport. J'avais des soucis au niveau des genoux, des gros gros problèmes de santé. J'ai marché pendant quelques années de mon adolescence avec des béquilles. Les personnes qui me connaissent depuis ce moment-là s'en souviennent. Voilà, ce n'était pas une franche partie de plaisir donc j'ai très très mal démarré ma relation avec le sport. Et puis j'ai fini par m'y mettre pendant... Alors ça a commencé pendant mes études d'infirmière avec ma meilleure amie Morgane. On était inscrite dans une MJC pas très loin de chez nous. Je me souviens qu'on avait fait de la gym une année, on avait fait du badminton. Ensuite je me suis inscrite en salle de sport quand j'étais toute jeune infirmière, quand j'avais 22-23 ans. Et en 2012, très exactement, donc il y a 12 ans, vraiment au moment où j'ai lancé mon blog, c'est très rigolo, j'ai découvert le pilate. Ça va donc être la première partie de cette vidéo puisque je continue le pilate cette année. Donc j'en fais globalement depuis 2012. Il y a eu quelques petites interruptions, je vais revenir après sur ce qu'est le pilate précisément. Les petites interruptions étant ma grossesse, voilà j'ai été alitée une grande partie de ma grossesse donc c'est sûr que là le sport ça n'a plus du tout été d'actualité. En postpartum j'ai bien sûr pas repris non plus immédiatement parce que j'avais eu une césarienne et puis que globalement il faut attendre d'avoir une rééducation du périnée qui soit convenable avant de se remettre à un sport, quel qu'il soit d'ailleurs. Le pilate c'est une méthode de gym douce qui a été lancée par Joseph Pilate. Voilà, c'est lui qui a donné le nom à cette pratique. Joseph Pilate il est d'origine allemande si je ne me trompe pas, je crois que cet homme n'est plus de ce monde, c'est pas une méthode qui est très très récente. C'est une méthode de gym douce et de renforcement musculaire qui allie des notions d'anatomie pour soutenir la sangle abdominale, retrouver une certaine posture, étirer les muscles en douceur tout en se musclant. On n'est pas du tout là pour finir bodybuilder, c'est pas du tout l'idée mais c'est une méthode moi de gym qui me plaît énormément. J'en fais voilà depuis 2012 et oui ce que j'ai oublié de vous dire, interruption donc pendant ma grossesse et postpartum, donc un peu plus d'un an mi bout à bout. Et entre 2020 et 2022 globalement j'ai fait du yoga. Alors yoga pilate vous entendez ça vous allez vous dire il n'y a rien à voir mais alors le yoga est là depuis bien plus longtemps que le pilate. Le pilate a emprunté quelques mouvements au yoga et puis les deux pratiques ont pas mal de choses en commun. Ce qu'on retrouve dans le yoga et qu'on retrouve pas dans le pilate c'est l'aspect spirituel, méditatif, un peu ésotérique. Et comme dans à peu près tous les sports mais c'est très vrai en ce qui me concerne pour le yoga, moi c'est une pratique que je trouve très prof dépendante. C'est à dire que j'ai pu suivre des cours de yoga avec des profs alors le cours était objectivement génial mais j'avais pas ce feeling, ce ressenti. Et pendant ces 2-3 ans j'ai fait du yoga entre 2020 et 2022 parce que ma prof Caroline avait un studio vraiment juste à côté de chez moi ce qui était extrêmement pratique. Et Caroline ça fait partie de ses profs de yoga qu'on oublie pas, enfin moi c'est quelqu'un que j'adore, j'ai adoré ses cours. Donc j'ai mis le pilate de côté pendant ces années là pour faire du yoga à ses côtés. Et le malheur c'est qu'elle a déménagé son studio et que je vais y revenir mais moi la motivation principale pour le sport c'est vraiment de pouvoir en faire facilement. Si ça me demande de prendre ma voiture, si ça me demande de m'organiser, de perdre du temps dans les transports, ce genre de choses c'est quelque chose qui m'intéresse pas. Et en tout cas ça peut me plaire pendant un mois et ensuite je sais que je vais perdre en motivation et que ça va me demander un effort. Ça c'est propre à chacun mais c'est vrai que moi devoir faire un effort ou perdre du temps dans les transports etc. pour aller faire du sport c'est quelque chose que je ne conçois pas vraiment. Donc malheureusement Caroline a déménagé son studio de yoga, enfin heureusement pour elle parce que je pense qu'elle est beaucoup mieux là où elle est. Mais moi j'ai stoppé les cours et je pense que j'ai bien fait parce que j'aurais fini par pas être régulière. Et l'idée c'est vraiment pour moi d'avoir une séance de sport toutes les semaines sans aucune exception, or voilà maladie ce genre de choses mais je veux vraiment vraiment m'y tenir. Et ça fait donc deux ans maintenant, c'est la deuxième année, que je suis inscrite dans un studio de Pilate qui est à nouveau et très proche de là où j'habite. Donc c'est très pratique. Je n'ai pas de plan à vous filmer pendant le cours de Pilate parce que tout simplement je ne suis pas toute seule. Je suis cliente du studio comme toutes les autres participantes parce qu'on est que des femmes, ce que j'ai vu jusqu'à présent. Mais si vous tapez Pilate sur Youtube, vous allez trouver plein de cours. Alors moi je vous encourage vivement si c'est possible pour vous de prendre des cours avec un prof parce qu'il y a plein de mouvements qu'on est persuadé de bien faire et qu'on fait mal. Alors soit on peut se blesser vraiment en faisant de mauvais mouvements, soit on ne sollicite pas du tout les bons muscles. Dans le cas du Pilate, il y a toute une notion de respiration qui est très importante pour venir recontracter les bons muscles, les bons abdos au bon moment, pour s'aider dans les mouvements et pour muscler cette fameuse sangle abdominale. Pourquoi le Pilate est entré dans ma vie en 2012 ? A l'époque j'étais infirmière et je cherchais vraiment une pratique sportive avec une visée santé parce que j'avais très mal au dos. C'est pas une surprise, quel que soit d'ailleurs le secteur dans lequel on exerce quand on est infirmier, infirmière. C'est valable pour tant d'autres professions. Les kinés d'ailleurs sont tout autant concernés, malgré le fait qu'ils produisent des soins, pour la santé du dos à leurs patients. Voilà, ça fait partie de ces métiers dans lesquels il y a beaucoup beaucoup de manutention. Et je cherchais vraiment une pratique qui puisse m'aider à soutenir ma sangle abdominale, à me gainer et à trouver une meilleure posture. D'autant que je suis complètement voûtée, je ne me tiens pas à droite, le Pilate m'a beaucoup aidée pour ça. J'ai une énorme scoliose dans le dos parce que j'ai grandi mille fois trop vite et voilà, tout ce genre de détails. Donc j'ai pas filmé pendant mon cours de ce matin, je viens de reprendre les cours aujourd'hui. Donc on est tout début de septembre au moment où je filme cette vidéo. L'année dernière j'ai fait un an de Pilate réformeur. Le réformeur c'est une machine alors qu'il y a vraiment des airs de machine de torture, mais il n'en est rien. Qui fonctionne avec un système de poulies, de ressorts, un truc qui est hyper hyper intéressant pour venir du coup travailler différemment. Je vous mettrai tout de suite sur l'écran une vidéo où on me voit pendant ce fameux cours de Pilate réformeur pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Alors j'ai beaucoup aimé mon année, pourquoi je n'enchaîne pas sur une deuxième année de Pilate réformeur et pourquoi je suis passée sur du Pilate, donc sur tapis conventionnel. Pour plusieurs raisons, l'horaire du cours a changé, donc je sais que je vais arriver chroniquement 5 minutes en retard et en fait ça m'énerve d'arriver ventre à terre à mon cours de sport. Deuxièmement le réformeur c'est très cher, tout simplement parce qu'en fait on est 4-5 par cours maximum et que les machines ont un certain coût donc il faut qu'elles soient rentabilisées. Donc ce sont des cours qui sont assez onéreux. Et troisième raison, je crois que j'avais juste envie de refaire du Pilate un peu plus conventionnel sur tapis, donc cette année je suis inscrite à des cours sur tapis. D'autant qu'en réformeur j'avais l'impression d'être arrivée un peu au bout, il y a 3 niveaux, j'étais sur le niveau 2, j'aurais aimé arriver sur le niveau 3 mais l'horaire de ce cours là ne me convient pas. C'est le mercredi je crois à 17-18h donc impossible d'y être vu que je m'occupe de ma fille le mercredi. Donc je suis sur un cours de Pilate tapis à un niveau plus avancé pour essayer de faire quelques progrès. Écoutez je sens que le cours de ce matin qui était pourtant un cours de reprise qui était très très cool, je sens déjà que ça tire bien donc ça va me faire du bien. Clairement c'est pas une pratique qui va vous modifier la silhouette, moi c'est pas vraiment l'idée, je veux vraiment juste quelque chose qui m'aide à me sentir soutenue, à ne plus avoir de maux de dos. J'ai un dos que je trouve en dehors de ces cours de Pilate que je trouve très peu musclé et je sens que j'ai besoin de ce soutien là. Et donc si vous voulez en savoir plus sur le Pilate, vous tapez vraiment Pilate sur Youtube, vous allez trouver plein plein de cours. Je voulais vous parler aussi de ma tenue, comment je m'y rends. Alors les tapis sont fournis dans le studio dans lequel je me rends, après vous pouvez venir avec votre tapis à vous si vous avez envie. Moi ils me conviennent bien parce qu'ils sont bien épais, donc il y a bien du confort je trouve quand on est en appui sur les mains, les pieds, je trouve que c'est agréable. Quand je faisais du yoga, je venais avec mon propre tapis au cours et pendant des années je me suis embêtée à trouver des tapis extrêmement chers, qui étaient satisfaisants mais qui coûtaient très cher. Et plus le temps passe, plus je me dis que vraiment Decathlon ne cesse de faire des progrès. Je vais vous montrer d'ailleurs le tapis que j'ai, que je vous conseille. Alors je ne sais pas s'il est encore en vente chez Decathlon mais il coûte 3 francs 6 sous. Et il est vraiment génial, c'est un tapis qui est alors pas trop épais mais qui a quand même un bon soutien. Surtout il est bien long, il ne coûte pas cher, il est fourni avec sa sangle. Enfin franchement la morale de cette histoire c'est qu'il faut arrêter de chercher des trucs hors de prix quand il y a des marques comme Decathlon qui font des choses fabuleuses. Leur rayon, donc ils ont vraiment un rayon maintenant qui s'appelle, ça fait quelques années, qui s'appelle le Yoga Pilate, un truc comme ça. Et ils ont plein plein de, vous allez voir je vais vous montrer des pièces derrière, ils ont plein de vêtements qui sont très très cool. Donc là je suis en tenue de Pilate puisque je viens de rentrer de mon cours, c'est le bon moment pour filmer cette vidéo. Donc voilà, n'allez pas vous ruiner dans des grandes marques. Decathlon fait de super super produits. Voilà, je vous le montre mais du coup je ne le prends pas à mon cours Pilate puisque tout le matériel est fourni. Pour la tenue, alors j'ai des vieilleries, des trucs que j'ai depuis 10 ans qui n'existent plus. Je vais toujours à mes cours de Pilate, à part en plein été quand il fait 40 degrés, mais je vous montrerai quelques petites alternatives après. J'y vais toujours habillée comme ça. Donc j'y vais avec un débardeur, moi j'aime bien les trucs légers, donc pareil ça c'est un Decathlon, il est fabuleux. Je l'ai en noir, je l'ai en vert kaki et je ne sais pas si vous allez voir, il est croisé, vous avez une sorte de dos nageur ici. C'est une matière hyper légère, il est vendu au fameux rayon Pilate Yoga. Je vais enlever le pull du dessus, ça serait quand même plus simple pour vous montrer. Voilà à quoi ça ressemble. Je le porte en taille L pour information, je n'aime pas les trucs près du corps, surtout pas pour faire du sport. Donc vraiment il est génial, il est bien long, il est fabuleux, il passe à la machine, au sèche-linge, je n'ai rien à dire. En dessous je porte toujours un soutien-gorge de sport, donc je choisis des soutien-gorge avec assez peu de maintien, de soutien parce que je ne cours pas. Donc ce sont vraiment des soutien-gorge pensés pour le Pilate, le Yoga ou ce genre de sport sans impact. Si vous faites du tennis, du paddle, de la course à pied, surtout, surtout, achetez-vous un soutien-gorge déjà à votre taille, qui soit bien compressif, avec un système croisé dans le dos que vous pouvez régler, enfin quelque chose de vraiment plus costaud que ça. Ça, ce sont des soutien-gorge vraiment de sport en microfibre tout bête. Celui-ci vient de chez Lululemon. Alors je l'aime beaucoup, je vais vous reparler de la marque Lululemon après parce que vraiment je l'adore, mais pour les soutien-gorge, je pense que vous pouvez rester dans des marques vraiment beaucoup moins chères que ça. Et pareil, c'est un soutien-gorge qui est un petit peu croisé dans le dos. Il est très joli, j'en suis ravie, mais bon, voilà, c'est quand même un gros investissement pour juste un soutien-gorge qui ne soutient pas grand-chose. Et pour le legging, et bien justement, Lululemon, j'ai investi il y a 6 mois, 1 an, j'en ai entendu tant de bien. C'est une ruine, ça coûte genre 80-90€ le legging. Mais franchement, la matière, le confort, c'est inégalable. Si vous avez le budget, pourquoi pas ? Sinon, vraiment, chez Decathlon, on trouve des trucs extrêmement corrects pour un cinquième du prix, je pense. Donc je me permets quand même de vous le conseiller, je vous mettrai le lien sous la vidéo. Celui-ci, c'est le Align dans la version la plus longue, parce que moi, je fais 1m78, donc j'aime bien avoir un legging qui arrive en dessous de la malléole, ce qui n'est pas toujours facile. Je l'ai en noir, je l'ai aussi en version noire, côtelée, et vraiment, je l'adore, c'est d'un confort sans égal. Ensuite, au niveau des chaussettes, alors ça, c'est un petit peu prof dépendant. Il y a des profs qui vont préférer que vous soyez pieds nus. C'est le cas du yoga, notamment, c'est une pratique qui est vraiment... Enfin, d'après ce que j'ai vu, je n'ai pas eu une expérience incroyable dans le domaine, mais le yoga, vraiment, principalement, c'est pieds nus, ne serait-ce que pour cet aspect un peu ésotérique d'être connecté à la terre, etc. Pour le pilates, et vraiment dans le cours dans lequel je me rends, on vous conseille de venir avec des chaussettes anti-dérapantes. J'en ai plusieurs modèles, dont des marques qui ne se vendent plus, donc ça ne sert à rien que je vous les présente. Celles-ci, ce sont des Sweaty Betty. Je les avais achetées à Brighton il y a vraiment très longtemps, c'est lors de notre premier voyage à Brighton avec Morgane, en 2018 ou 2019, je ne me souviens plus. Elles passent à la machine toutes les semaines, elles ne bougent pas, elles ont vraiment une petite forme un peu ballerine sur le pied. Et voilà, je les aime beaucoup, pareil chez Decathlon, je crois qu'ils en vendent aussi, donc une voire deux paires grand maximum pour avoir un petit tournus, franchement c'est pas mal. Dans mon sac de sport, j'ai toujours une serviette aussi. Bon alors je ne transpire pas à profusion pendant un cours de pilates, mais j'ai toujours une serviette avec moi. Celle-ci, elle vient de chez Youge, je crois, ouais. Youge, c'est un studio de yoga à Paris dans lequel d'ailleurs j'avais fait un cours de hot yoga il y a, je ne sais pas si on doit faire bien 3-4 ans maintenant, pendant lequel j'ai cru mourir. Voilà, c'est un cours de yoga où il fait genre 40 degrés, vous êtes sous des panneaux infrarouges. C'était la première fois que je faisais un truc comme ça, je suis arrivée, je me suis mise loin du panneau infrarouge sur les conseils de la prof qui m'a dit si c'est la première fois que vous venez, n'allez pas vous coller en dessous parce que c'est assez dur. Et je suis arrivée très en avance et plus les gens arrivaient et plus on m'a demandé de me décaler et j'ai fini le cours sous le panneau infrarouge. J'ai cru que j'allais clamser, c'était très intéressant parce que vraiment faire du sport dans un environnement aussi chaud et aussi humide, c'est très intéressant pour les muscles, les ligaments, tout s'assouplit, vraiment c'est très agréable. En revanche, s'infliger une telle chaleur et un tel taux d'humidité, quand on est quelqu'un comme moi qui apprécie moyennement la chaleur, je ne recommande pas forcément. Le sac, parlons-en, avec lequel je vais à mon cours de pilates. Vous savez, c'est notre petit sac pour le champ qu'on avait fait en collaboration avec Charlotte, de la marque Au fil des marmottes. Malheureusement, il n'est plus en vente, mais c'est mon petit sac éponge que j'aime beaucoup, je l'ai en couleur écrue. J'ai mon portefeuille, mes clés, mon téléphone bien sûr, et j'emmène toujours une gourde parce que je suis chroniquement assoiffée. Celle-ci, on m'avait posé beaucoup de questions à son sujet, la marque Stanley, est-ce que ça vaut le coup ? Alors cette gourde coûte 40-45 euros. Est-ce que c'est un prix normal pour une gourde ? Pas du tout. Donc je vous arrête tout de suite, si vous avez envie de craquer, si vous avez les moyens, pourquoi pas, sinon, ne perdez pas votre argent là-dedans. Alors moi, j'en suis ravie, je l'ai payée en connaissance de cause, donc il n'y a pas de problème. Elle tient très bien le froid et le chaud. Je la trouve pratique avec sa poignée, elle a une très grande contenance, ce qui est important pour moi. En fait, c'est même la gourde que je garde au quotidien sur mon bureau pour m'hydrater. Et il y a une version avec une poignée et une paille. Je n'aime pas du tout l'histoire de la paille, ça ne me plaît pas. Là, on est vraiment avec un petit clapet, avec bien sûr une paille à l'intérieur, mais quand vous la retournez, ça ne fuit pas, elle est vraiment très satisfaisante. Mais voilà, ça ne vaut pas le prix qu'on investit là-dedans. Au pied, je porte de baskets, ça n'a aucun intérêt puisque je les enlève en arrivant à la salle. C'est plus que vu que je suis en tenue de sport, je ne sors pas avec des ballerines, mais je pourrais tout à fait le faire. Donc j'ai une paire de baskets comme ça, Nike, ça fait des années que je les ai. Je n'enlève même pas le lacet, je les enfile comme des chaussons. Voilà, ce sont les baskets les plus confortables que je possède. Ça typiquement, si vous avez un voyage, vous devez crapahuter dans tout New York, vous voulez faire une capitale, vous allez marcher 20 bandes par jour. Ce sont les Nike Free, c'est au moins ma troisième paire. Alors je ne crois pas que ce soit des chaussures faites pour courir, il n'y a pas de... enfin je pense que ce sont des chaussures pour marcher ou pour aller à la salle. Je ne suis même pas très sûre de ce que j'avance. Il y a plein de cailloux coincés dedans, il faut que je les enlève. Et voilà, ce sont des baskets très confortables et très pratiques. Et tant que j'y suis, je vous fais la panoplie. Ma petite veste, c'est ce que j'ai mis ce matin parce qu'il faisait bien frais quand on s'est réveillé. Vous me posez très souvent des questions à son sujet parce que j'avoue, elle est adorable, on dirait du nounours. Elle est de la marque Kaway, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer puisqu'elle n'est absolument pas imperméable. Mais comme vous pouvez le constater, Kaway sait faire autre chose que des vestes imperméables. Je l'ai acheté il y a quelques années, elle n'est vraiment pas restée en stock très longtemps. Alors elle est purement réversible mais moi ce côté blanc ne m'intéresse pas du tout. Vu que je ne la retourne pas dans l'autre sens, moi j'aurais vraiment préféré qu'elle ait une couleur foncée à l'intérieur parce que du coup, il y a toujours une trace de fond de teint, de blush, de machin qui vient se coller dessus. Bon, c'est pas très grave, ça passe extrêmement bien à la machine. Mais j'aime bien moi ces petites vestes moumou très confortantes pour aller au sport, je trouve ça très chouette. Me voilà donc repartie pour un an de pilates. Alors je suis inscrite au trimestre mais l'idée c'est vraiment d'y aller toute l'année. Je vais donc à mon cours le mardi matin à 8h45, ça me laisse le temps de poser ma fille à l'école et de tout de suite arriver au studio derrière, le cours dure une heure. Je sais qu'il y a plusieurs teams, la team qui aime bien se lever hyper tôt le matin pour aller faire son sport. Alors hyper tôt, 8h45 on s'entend, mais moi j'aime bien démarrer la journée par mon cours de sport plutôt que de ressortir dans la journée ou de ressortir le soir pour aller à mon cours. Moi je n'ai aucun souci à me motiver le matin comme ça, juste après avoir posé ma fille à l'école, ça me va très bien. Et pour les personnes qui sont à Annecy, je vous mettrai le lien de mon studio. Voilà, donc c'est pas du tout une collab, je suis cliente comme n'importe qui. Je vous mettrai le lien du studio dans la barre d'infos si vous voulez avoir des renseignements. C'est un peu une institution à Annecy, ça fait très longtemps que ce studio existe et je trouve les cours d'une qualité folle et voilà. Je suis très très contente de reprendre le pilates cette année. Je vous montre du coup comment je range mes vêtements. Ça ce sont tous mes leggings. Alors j'ai des leggings un petit peu plus techniques. Celui-ci vous m'avez pas mal vu cet été, je le mets souvent pour de la rando parce qu'en fait il a des sortes d'aération derrière les jambes. C'est un legging de la marque Sweaty Betty. Pareil, ça fait vraiment de nombreuses années que je l'ai. Le fameux Lululemon, le même que celui que j'ai aujourd'hui mais en version côtelée qui est sympa pour l'hiver, il est un petit peu plus épais. Et ensuite si vraiment, voilà, on est en version canicule, j'ai vraiment exactement les mêmes leggings mais en version courte, en cycliste. J'en ai deux. Celui-ci c'est un... ça doit être un Uniqlo. Ouais, c'est un Uniqlo que j'ai en taille M pour mon 40. J'ai exactement le même Lululemon mais en version cycliste comme ça. Au fond ce sont mes chaussettes. Donc j'ai des chaussettes hautes, des chaussettes courtes. Et j'ai d'autres chaussettes aussi pour le pilates. Voilà, je vous montre celle-ci, elles sont rigolotes. C'est des chaussettes, vous voyez les orteils sortent ici, le pouce et les quatre autres orteils. Et vous les nouez autour de la cheville comme des petits chaussons de danseuses. Voilà, ça c'est un peu les... avec de l'antidérapant aussi. C'est celle que je porte en été quand il fait bien chaud. Et ça ce sont tous mes soutiens-gorges de sport. Donc c'est ce que je vous disais pour courir. Voilà, il faut opter pour des modèles comme ça. Ça, ça c'est un décathlon. A nouveau, c'est pas la peine d'y mettre plus cher. Vous voyez le renfort derrière, c'est vraiment une bande qui est large. On peut le serrer et puis ça, ça maintient réellement quoi. Il faut pas mettre n'importe quoi si on fait un sport à impact. Et pour le pilates, voilà, je suis souvent sur des petites brassières microfibres, des trucs hyper élastiques comme ça. J'en ai toute une panoplie de plusieurs couleurs différentes. Et ici ce sont mes tops. J'ai donc des débardeurs, des t-shirts à manches courtes. Ça ce sont mes pulls et puis ça ce sont mes petits débardeurs du quotidien. Tout mon matériel de sport, tous mes vêtements de sport sont rangés dans ces deux tiroirs. Voilà pour le pilates. Je vous donne rendez-vous tout de suite dans la suite de la vidéo pour ma deuxième activité sportive que j'espère que je vais pouvoir un peu continuer toute l'année. Je fais pas durer le suspens, je vous laisse avec la suite. Et je vous retrouve pour la deuxième partie de cette vidéo. Donc je vous ai fait tout le blabla sur le pilates. Globalement depuis quelques années, mon idéal à moi ça serait vraiment d'avoir une séance de sport focus, gainage, gym, renforcement musculaire. Donc ça pour moi, le deal, le pari est tenu avec le pilates une heure par semaine. Et j'aimerais compléter cette séance avec du cardio. Alors côté cardio, j'ai essayé plein de choses. Je vais un peu me répéter vis-à-vis de ce que j'ai dit dans la première partie de vidéo. Mais vraiment moi, la notion de plaisir et en tout cas vraiment l'absence de contrainte, c'est quelque chose de très important pour moi. Donc je sais pas si c'est un peu l'âge qui a fait ça. Mais quand j'avais 20-25 ans, je tolérais entre guillemets d'avoir une pratique sportive qui ne me convienne pas totalement pour peu qu'elle remplisse un objectif. Voilà, gym, renforcement musculaire ou cardio. Voir tout ensemble puisque ça existe. Maintenant à 36 ans, je n'ai absolument pas envie de me faire suer dans un sport que je n'aime pas. Donc j'ai testé plein de choses. Il y a quelques mois, je vous parlais de la salle de sport. Je m'y suis tenue pendant plusieurs mois jusqu'à ce que je constate que vraiment ça m'ennuyait. Mais d'un ennui mortel. J'avais pas de peine à me motiver et à y aller parce que j'avais l'impression de cocher un truc sur ma liste de choses à faire dans la semaine une fois que j'étais sortie. Mais vraiment marcher sur un tapis, faire du monte-escalier là, c'est vraiment vraiment pas un plaisir. C'est marrant parce que quand j'ai commencé ça, Quentin m'a dit un truc du style « Je te donne 6 mois » parce que donc ça fait 20 ans qu'on est ensemble, il me connaît par cœur. Je me suis dit « Ouais, il a peut-être pas tort » et en effet ça ne me correspond pas du tout. Il y a quelques années, je faisais de la course à pied. Si vous regardez mes très anciens vlogs, avant la naissance de ma fille, parce que globalement, depuis que j'ai eu ma fille qui est maintenant à 7 ans, je crois que je n'ai jamais vraiment couru pour de vrai. Mais avant c'est quelque chose que j'appréciais. Bon après mon mode de vie, mon style de vie, mes journées étaient remplies d'une façon complètement différente. Je n'ai jamais réellement aimé courir mais il y a quelques années, j'arrivais entre guillemets à me forcer à y aller. Aujourd'hui c'est un truc dont je n'ai plus du tout envie. J'ai essayé la marche. Alors ça c'est un truc auquel j'arrive à me tenir. Vraiment sortir marcher en plein air, j'habite dans une région magnifique. Donc été comme hiver, les paysages sont sublimes, à part s'il pleut dès Halbard. Globalement je peux aller marcher assez facilement mais ça ne m'emmène pas le cardio assez loin. Alors je ne veux pas non plus faire l'Everest, ce n'est pas du tout le projet. Mais la marche c'est bien mais pas assez. Ça fait plusieurs années que quand je parle de cardio, vous êtes nombreuses à me dire « tu devrais tenter la natation ». Alors il y a plusieurs personnes quand j'en ai parlé sur Instagram récemment qui m'ont dit il y a peut-être un peu un effet JO Léon Marchand. Alors comme vous tous j'imagine, bien sûr j'ai regardé les JO, bien sûr j'ai hurlé chez moi pour les différentes victoires de Léon Marchand. Mais franchement ce n'est pas le moteur, ça fait vraiment plusieurs années que ça me trotte dans la tête. Et ce n'est pas le fait de voir un nageur olympique qui me donne envie de me dire « toi aussi tu pourrais le faire ». Non, non, ce n'est pas du tout du tout l'idée. Mais objectivement j'aime beaucoup nager, j'aime beaucoup être en milieu aquatique, nager dans une piscine, à la mer etc. C'est quelque chose que j'ai toujours apprécié. Donc je me dis que peut-être ça pourrait être une bonne façon d'allier l'utile, le cardio à l'agréable, le fait de nager. Puisque voilà depuis toute petite je me suis toujours sentie très à l'aise dans l'eau. Donc voilà mon deuxième défi sportif, le mot est un peu fort mais la natation c'est parfait. Mais j'ai quand même quelques petites contraintes que je vais énoncer ici. La première, alors j'ai un peu honte de le dire mais c'est une réalité, voilà mes cheveux. Donc je me présente à vous aujourd'hui avec les cheveux dégueulasses puisque je filme cette vidéo un jeudi. J'aurais dû les laver mardi soir pour vous dire à quel point ils sont crades. Mais je me suis dit ça n'a aucun intérêt de les laver pour les relaver deux jours après, sachant que je tiens 3-4 jours entre deux shampoings. Mais voilà, c'est une certaine logistique. S'il y a des personnes qui regardent ça, qui ont les cheveux courts ou qui se contrefoutent de ce genre de détails, vous allez trouver ça d'une futilité complètement dingue mais voilà je suis très honnête avec vous dans cette vidéo. Cette logistique autour du lavage de cheveux, de sortir avec les cheveux mouillés, je pense que cet hiver ça va être un petit peu compliqué parce que voilà, je suis dans une région où il fait froid l'hiver et je sens que ça va être désagréable. Donc ça c'est déjà un frein qu'il faut que j'arrive à dépasser. Donc je vais voir, je me suis équipée avec pas mal de choses. Je vous montrerai ça je pense au retour de la session piscine pour vous donner mon avis sur tout ce que j'ai pu trouver pour essayer que ça soit le plus simple possible. Deuxième petite question toujours logistique, la piscine de ma ville, alors donc j'ai découvert ça, est ouverte à des horaires absolument affolants puisque d'habitude quand on y va, on y va soit le mercredi avec ma fille et le mercredi les horaires sont assez corrects. C'est de 10 à 13 et 15 à 19, quelque chose comme ça, donc c'est très correct. Ou bien on y va le samedi et auquel cas les horaires sont assez cools aussi. Pour les autres jours de la semaine, et j'exclus le dimanche, la piscine est ouverte de 11h30 à 13h, un truc comme ça. Et après à nouveau tard le soir, de 18 à 20h ou de 19 à 21h, je ne me souviens plus. Donc moi qui aurais adoré y aller, voilà, typiquement comme le pilate, poser ma fille à l'école et partir à la piscine derrière, ça ne sera pas possible. Et j'avoue que dans mon emploi du temps, ressortir le midi pour aller faire du sport est un truc qui me chagrine un peu. Alors si j'accroche avec la natation, ça ne me posera pas de soucis, mais je vous avoue que c'est pas idéal et ça ne va pas parfaitement se goupiller dans mon planning. Mais si la pratique me plaît, je vais essayer de m'y tenir. Donc voilà le deuxième frein. Le troisième frein, c'est que là aujourd'hui j'y vais avec Quentin. C'est génial, en ce moment il a une charge de travail qui a pas mal diminué. Ça va reprendre dans les prochaines semaines, donc à voir. Y aller à deux, je pense que c'est hyper motivant et que c'est vraiment idéal. Y aller toute seule, est-ce que j'y arriverais ? Oui, mais il faut juste que je me mette un petit coup de pied aux fesses. Et on va arriver assez rapidement dans cette fameuse période hivernale. Voilà la raison aussi pour laquelle je me présente à vous. Donc par pitié, ne me regardez pas mes cheveux. Concentrez-vous sur mon visage. J'ai vraiment les cheveux, on est au-delà de sales. Ils sont vraiment extrêmement sales. Ça fait genre 5 jours que je ne les ai pas lavés. Mais voilà, c'était stupide de les laver avant et donc je ne suis bien évidemment pas maquillée. Je viens de préparer mon petit sac avec toutes mes affaires. Donc je vous ferai un débrief sur ce que j'emmène. Sachant que, alors il y a des gens quand ils démarrent un nouveau sport, ils sont trop contents d'aller faire du shopping, s'acheter des nouvelles affaires, etc. Objectivement, moi je pense que c'est un truc qui me plairait aussi. Mais, c'est peut-être un peu de la psychologie de comptoir, mais je crois que j'ai toujours un peu fonctionné comme ça. Si j'achète trop de choses trop neuves, ça va me mettre en effet dans une bonne dynamique, mais ça va aussi me... Je ne sais pas comment verbaliser ça. Ça va rajouter une pression, une tension et ça va rajouter un certain stress en me disant « Maintenant que tu as tout, tu as intérêt à t'y tenir et tu as intérêt à y arriver. » L'avantage avec la natation, c'est un peu comme la course à pied. Vous n'avez pas besoin de beaucoup de matériel et vous avez surtout besoin de choses que vous avez globalement déjà chez vous. En tout cas, c'est mon cas. J'ai déjà un maillot pour nager, je ne suis pas certaine qu'il colle parfaitement à la pratique, mais bon, s'il n'y a que ça à racheter, ça ne sera pas très grave. Des lunettes, il se trouve que je m'en étais rachetée il n'y a pas longtemps, donc parfait. Et un bonnet de bain. D'ailleurs, je crois que les bonnets de bain ne sont même pas obligatoires dans la piscine dans laquelle on va, mais pour des raisons de praticité et puis pour essayer de protéger un maximum mes cheveux. Du coup, je me suis pris un bonnet de bain. Je vous montrerai ça au retour, mais voilà, une serviette de piscine, tout le monde a ça chez soi. Donc, niveau matériel, ce n'est pas énorme. Je faisais le rapprochement avec la course à pied, c'est un peu pareil. Alors, je pense qu'avoir une bonne paire de baskets, qui suis-je pour donner des conseils ? Je ne sais pas, mais par mon expérience, de ce que je vois, surtout avec Quentin qui court beaucoup, avoir une bonne paire de baskets avec un bon amorti, ça me paraît être essentiel. En dehors de ça, aller courir en t-shirt, coton, microfibre, sport, en jogging, en cycliste, peu importe ce que vous avez dans vos placards, je pense que ça ira très bien. Donc, moi, c'est un truc que je trouve sympa de ne pas avoir à dépenser beaucoup d'argent pour ne pas se fixer, je ne sais pas comment dire, des objectifs trop ambitieux. Puis moi, après, ça me stresse. À nouveau, le mot est un peu fort, mais je sais que ça va m'engager dans quelque chose. Alors que là, je préfère une pratique un peu cool. Donc, je... Alors, je ne vais pas emmener la caméra, parce que très mauvaise idée d'emmener un très bel appareil photo, qui m'a coûté si cher, dans un environnement, par définition, humide. Donc, je vais laisser la caméra ici, mais je vais peut-être... Enfin, je vais prendre mon téléphone, c'est sûr, et je vais essayer de vous filmer des plans là-bas, sachant que, comme vous le savez, ça devrait être la norme. Moi, je n'aime pas filmer quand il y a des gens autour de moi, parce que ces personnes-là n'ont rien demandé, ne souhaitent pas atterrir sur une vidéo YouTube. Donc, je vais voir ce que j'arrive à filmer, mais si je ne filme rien, vous avez tous déjà vu une piscine municipale dans votre vie. Donc, ces plans-là ne vont rien vous apprendre. Et je vous retrouve au retour pour mon débrief post-lavage de cheveux, post-session piscine, etc. J'ai adapté mon bracelet sport sur mon Apple Watch, parce que je compte la mettre en route dans l'eau pour voir la distance que je fais. Je ne me fixe pas de... J'ai mon chignon qui est en train de se faire la balle. Je ne me fixe pas de distance, je ne me dis pas, je vais nager 800 mètres ou autre. Et, en fait, j'ai pas mal de gens que je suis sur Instagram, qui nagent régulièrement. Il y a Noémie, je ne sais même pas si tu regardes mes vidéos, mais si tu passes par ici, sache que tu fais partie des personnes qui m'ont motivée. Quelle est la chaîne de Noémie ? Noémie Life ? Quelque chose comme ça. Je vous mettrai sa chaîne sur l'écran. J'aime beaucoup Noémie. Je l'avais interviewée sur mon précédent podcast, Compresse et Sparadrap, parce que Noémie est sage-femme de profession. Et elle va nager assez régulièrement. Il y a aussi Pauline, que vous connaissez peut-être sur Instagram, l'ananas blonde, qui est une fille que j'aime beaucoup, que je trouve extrêmement inspirante et motivante. Pareil, je la vois assez souvent nager. Puis j'ai des copines aussi qui vont nager, qui malheureusement n'habitent pas près de chez moi. Sinon, on pourrait y aller ensemble, ça serait chouette. Il faut peut-être aussi que j'essaye de trouver, si j'ai des copines que je peux motiver, parce que si Quentin n'est pas dispo à chaque fois, voilà, on pourrait se faire une petite sortie piscine. Et j'ai un peu peur d'avoir froid aussi. Je ne suis pas extrêmement frileuse, mais j'aime bien mon petit confort. Donc voilà, je ne me fixe pas d'objectif trop ambitieux. J'y vais et je vous retrouve à mon retour pour le débrief. Me voilà de retour de la piscine. Les cheveux trempés, parce qu'en fait, j'ai plein de trucs à dire et j'ai peur d'oublier. Donc j'ai sauté dans la douche. Je me suis lavé les cheveux, je ne les ai pas encore séchés. Comme ça, je suis sûre que je n'oublie rien. Je vais vous faire le truc dans l'ordre chronologique pour vous donner mes impressions. Je pense que je documente un peu trop quelque chose qui n'a pas l'air sensationnel. Mais si ça peut peut-être vous motiver ou vous aider ou autre, écoutez, je suis ravie. Donc, il y a deux piscines municipales à Annecy. Une qui est nettement plus proche de chez nous que l'autre. Donc c'est, sans surprise, celle dans laquelle on s'est rendu avec Quentin. Ça ouvrait à 11h15. Fermeture, il faut sortir des bassins à 13h15. Donc ça laisse quand même deux heures pour barboter, ce qui est quand même vraiment, vraiment correct. C'est une piscine qui est tout droit sortie des années 70-80. C'est celle dans laquelle j'allais quand j'étais petite avec l'école. C'est celle dans laquelle j'amène ma fille avec sa classe. Donc j'ai filmé quelques plans pour vous donner un peu une idée de l'ambiance des lieux. Je vous incruste ça tout de suite. J'ai pas filmé plus parce que dans le bassin, il y avait plein de gens qui nageaient. Donc c'était pas du tout l'endroit pour filmer comme je m'en doutais. Donc vous voyez ce vestiaire tout droit sorti des années 80. On a commencé bien sûr par prendre nos entrées. Quentin voulait prendre une carte de 10 entrées ou de 10 ou 20 entrées en se disant on se mettra les deux dessus. Et en fait il y a un système, j'avais vu ça sur leur site internet, donc c'était bien de le voir en vrai et d'en parler avec la dame du guichet. Il y a un système de cartes à heure. Donc vous achetez une carte de 10 heures. Celles-ci pour le coup sont nominatives. Donc c'est ce qu'on a fait. On en a pris une chacun. On a pris celle de 10 heures et pas celle de 20 parce qu'on va quand même se calmer. Et ça décompte vraiment à la minute le temps passé sur les lieux. Sachant qu'il faut donc bien sûr débadger en partant. Sachant que là donc il nous fallait les cartes vierges. On les a payées 3 euros pièce et après on les recharge. Mais deux cartes de 10 heures à deux, ça nous a coûté 60, un peu plus de 60 euros. Donc si on enlève le prix de la carte, si on recharge, ça fait 30 euros les 10 heures à peu près. Je me rendais pas compte du temps que ça allait prendre de rentrer, se changer. Sachant qu'on avait nos maillots sur nous, de nager et de ressortir. Je vous le dis tout de suite avant que j'oublie, ça a pris une heure top chrono. On est donc parti dans les vestiaires se changer. Bon les vestiaires pour moi ça reste quand même un lieu que je trouve difficile. Ça sent la mycose et la verrue plantaire. Enfin j'ai l'impression que vous savez la pub où il y avait les gens qui se serraient la main et puis il y avait les microbes qui se baladaient. Voilà moi j'ai une grosse déformation professionnelle avec ça et vraiment je ne pensais qu'à ça pendant que je me changeais. Donc j'ai pas vraiment trouvé d'astuce pour pallier ce problème. Mais c'est pas extrêmement propre, c'est pas dégueulasse, c'est pas crade mais c'est pas extrêmement propre quand même. Ensuite la petite pièce pour mettre son sac dans le vestiaire et récupérer son bracelet. Et ça c'est bien pratique. Ensuite on se mouille et on va dans l'eau. Je pensais avoir froid à partir de ce moment là et en fait, parce que moi je vais toujours dans le bassin enfant entre guillemets avec notamment ma fille. Le bassin qui est à 28 ou 28,5 quelque chose comme ça. Et en fait le bassin pour la natation est à 27,5 degrés ce que je trouve extrêmement correct. Enfin je suis rentrée dedans comme dans un bain. Donc ça j'étais contente, j'avais je sais pas cette image que ces bassins là étaient très froids dans les piscines municipales. Et en fait ça s'est pas tombé à le passer. Dans cette piscine, je sais pas du tout si c'est le cas dans d'autres piscines municipales, il y a 6 couloirs de nage. Il y a vraiment un couloir, je sais plus comment ils l'appellent, détente bien-être. Donc il y a vraiment des gens qui barbotent, qui flottent, qui sont ravis. Il y a un couloir pour le crawl. Donc moi j'ai jamais fait de crawl de ma vie, je sais même pas si je sais faire du crawl. C'est pas dans mes ambitions non plus, donc pas pour moi. Après il y a un couloir pour les gens qui ont des accessoires. Donc des planches, des palmes, ce genre de choses. Après il y a un couloir sans accessoires. Et puis après il y a deux lignes nage libre, je sais plus comment ça s'appelle. Je suis allée dans ces fameuses deux lignes, elles étaient côte à côte, je suis un peu passée de l'une à l'autre. C'était bondé. Mais c'était bondé vraiment sur une ligne. Et la piscine fait 25 mètres de longueur, je pense qu'on était plus de 10 par ligne. Donc je me suis pris des coups de pied, je pense que j'ai donné des coups de pied à certaines personnes aussi. Pourtant j'ai fait attention. Pour être tout à fait honnête, c'était pas extrêmement confortable. Et avec Quentin on a entendu un monsieur discuter avec un autre monsieur qui disait « Mais c'est fou le monde qu'il y a aujourd'hui ». Donc je pense que là on est en plein dans l'effet rentrée scolaire. Je ne critique pas ces gens-là, j'en fais partie. Le côté « On se motive », c'est la rentrée. Et j'ose espérer que pendant l'hiver, ma motivation reste constante et que la leur descende un petit peu pour que ça soit un peu plus confort. Parce qu'objectivement j'ai trouvé que c'était assez pénible de nager avec autant de monde autour de soi. J'avais mis mon Apple Watch, mais bon bref, je l'ai mal paramétré. J'ai pas mis la bonne longueur de piscine, je suis pas très douée. Globalement, Quentin a nagé un peu plus d'un kilomètre. Moi je pense que j'ai fait entre 600 et 700 mètres de nage. À vrai dire, j'avais pas d'objectif. Quentin m'a dit « C'est bien, et du coup quel est ton objectif pour la prochaine fois ? » Parce que lui, voilà, il a vraiment un esprit sportif. C'est hyper agréable d'être avec quelqu'un qui te booste comme ça. Je lui ai dit « Mais je sais pas, j'ai pas vraiment d'objectif ». Et il m'a dit « Mais si, si, il t'en faut un ». Donc écoutez, je le dis en vidéo, objectif, j'aimerais bien un jour nager un kilomètre. Ça me ferait super plaisir. En tout cas là, 600-700 mètres, j'étais vraiment pas au max de mes capacités. J'aurais pu faire tellement mieux, mais j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de monde. Et c'était la première fois que je voulais tenter. Donc voilà, j'étais quand même contente de ce que j'ai fait. J'ai fait exclusivement de la brasse coulée en constatant quand même une progression à force de faire mes longueurs. Puisqu'au début, je sentais que j'avais même pas le haut de mon bonnet qui passait sous l'eau. Donc je nageais vraiment trop en surface. Et puis en fait, on s'épuise parce qu'il y a plein 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 de courants. En plus, on était extrêmement nombreux dans la piscine. Et en fait, en allant un petit peu plus profondément, on a moins de... Je connais pas les termes techniques, mais bref, il y a moins de frottements. Puis on avance nettement plus vite. Je crois que je vous apprends absolument rien. Et pareil, pour me propulser du bord. Au début, je le faisais pas très bien. A la fin, ça allait mieux. Donc voilà, je sens que je peux progresser. En tout cas, j'ai adoré parce que je ne pensais à rien. J'ai même pas... Quentin m'a dit à un moment, t'as vu, il y a une dame qui faisait ceci, cela. Je n'ai rien vu. Moi, quand je suis dans mon truc, quand j'étais petite, on disait que j'étais rêveuse. Je suis pas rêveuse parce que je... Pour moi, rêveuse, c'est vraiment des gens qui ont l'esprit qui s'évade. Alors oui et non, mais en fait, moi, quand je suis dans quelque chose, je regarde pas ce qui m'entoure. Ce qui est bien et pas bien, parce que parfois, du coup, on me dit « Ah, t'as vu ça ? » Et ben, je l'ai pas vu. Et ce qui est bien aussi, c'est que parfois, on me dit « Ah, t'as vu ? » Par exemple, cette personne, comme elle t'a regardé ? Ben, je l'ai pas vu non plus. Donc quand je suis dans mon truc, je remarque pas. Le nombre de personnes qui me disent « Ah, je t'ai vu », des gens que je connais, qui me disent « Ah, je t'ai vu hier », machin, moi, je ne vois personne. Et c'est pas un problème de vue, c'est juste que quand je suis focus dans une activité, j'ai toujours été comme ça, je fais moins attention à ce qui se passe autour de moi, et je trouve que c'est très bien comme ça. Bref, morale de l'histoire, j'ai pris beaucoup de plaisir. J'ai trouvé que c'était très agréable, très délassant. Ça m'a fait du bien, j'ai senti que mon souffle s'intensifiait, parce que, voilà, niveau cardio, ça demande quand même un effort. Je vois que j'ai une nette marge de progression. Je pense que je peux faire nettement mieux que ce que j'ai fait aujourd'hui. Et vraiment, le gros point positif, c'est que j'ai pris du plaisir. Quentin me dit toujours, après un effort physique, type rando, à l'époque, quand j'allais courir, ou ce genre de choses, il me disait « Alors, est-ce que tu ressens les endorphines ? » Alors moi, c'est un truc, je sais pas, à un moment, je me disais « Je suis peut-être pas constituée comme tout le monde, mais je ne ressens pas cette décharge d'endorphines qui arrive après le sport. » Bah là, je l'ai vraiment ressenti. Ce côté où t'as l'impression que t'es sur un nuage. Et un autre truc que j'ai ressenti, et c'est pas la première fois que ça me fait ça, parce que du coup, pendant l'été, vu que c'était en projet d'aller faire un peu de natation comme ça avec Quentin, on s'est retrouvés dans des piscines à des moments, et on a bien nagé tous les deux. Ça creuse. Alors moi, j'ai jamais nagé à de telles distances. Alors, 600 m, c'est pas le bout de la terre, mais j'entends, j'ai jamais nagé pour nager. Je vais souvent à la piscine pour barboter, tout ça, mais rarement pour nager, et maintenant, voilà, j'ai envie de m'y mettre. Cette sensation, ça creuse, quoi. On a hyper faim quand on sort du bassin, et je sais pas si c'est une question de calories brûlées, parce que, à vrai dire, ma montre doit le calculer. Mais j'ai pas fait attention, mais vraiment, je trouve que ça mobilise une énergie, et qu'on retrouve cette sensation de faim qu'on a très rarement, parce que voilà, on mange plusieurs repas par jour. Donc voilà, très très bon bilan, très contente de cette activité. Et du coup, je vais vous montrer le matériel, sachant que, à nouveau, c'est perfectible. Vous allez voir que j'ai pensé à des petits trucs, ça va aller le coup d'y aller pour faire un essai. Le sac, lui, je vais garder celui-là, parce qu'il est trop pratique. C'est mon Kaba In Bag. J'en ai déjà parlé plein de fois, je vais très souvent à la plage avec lui. Pourquoi je l'aime ? Parce qu'en fait, il tient, quand il est rempli, il tient ouvert, et les parois sont assez rigides. Et on peut le fermer avec une petite pression, et il y a une poche plaquée à l'intérieur. Bref, il est extrêmement bien fait. Le mien est dans un état. Il faudrait que je tente de le passer à la machine, parce que je pense que c'est pas impossible. Donc voilà, lui, je vais le garder, parce que c'est une bonne contenance, et qu'il est bien pratique. Pour la serviette, alors moi, je suis toujours avec ces serviettes de chez Minimis. Alors, je vais marquer publicité, produits offerts, parce que certaines m'ont été envoyées, et d'autres, je les ai achetées moi-même, mais je ne sais plus lesquelles. Donc, dans le doute, soyons en règle avec la loi. Ce sont des serviettes en microfibre. C'est une marque originaire d'Annecy, fondée par une femme qui s'appelle Caroline, qui est pleine de talent. Les serviettes en microfibre, dans l'idée, c'est bien. En pratique, c'est rarement très agréable. Moi, je déteste celle de chez Decathlon, par exemple, avec cet aspect un peu velours, un peu peau de chavoie là. Ça n'absorbe absolument rien. Vraiment, je ne les aime pas du tout. Celle-ci absorbe parfaitement, sèche très très vite, en plus d'être extrêmement mignonne. Vous avez... Moi, je ne m'en sors pas forcément, mais vous avez aussi un petit élastique ici pour pouvoir les refermer. On en a de plusieurs tailles, mais on en a quatre ou cinq, et donc voilà, j'avais fini par en racheter de mon côté. Et toujours de la marque Minimis, mon poncho. Mais franchement, à la piscine, c'est à se demander si... Si, je vais quand même garder la serviette, parce qu'en fait, il y a quand même un moment donné où je la mets... Celle-ci est propre, hein. Mais il y a un moment donné où je la mets par terre. Il ne faut pas avoir les pieds en contact avec le sol. Il faut quand même que je garde la serviette. Le poncho, trop pratique. Ça existe dans plusieurs tailles, y compris des tailles enfants. C'est bien grand. Vous avez une poche pour vous changer. Alors, à la piscine, il n'y a pas besoin dans les vestiaires, mais voilà, trop 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 pratique. Celui-ci est vraiment trop mignon. C'était une collaboration avec Elisa de Ediocrea avec les petites surfeuses dessus. Et donc, lui, il a une capuche. Je vais y revenir, mais du coup, j'ai mis la capuche sur ma tête pour essorer un petit peu mes cheveux que j'ai rincés sur place. Pour le maillot de bain, j'ai acheté ce maillot sur une vente privée de shoes il y a quelques mois maintenant où j'étais déjà dans l'idée de faire de la natation en disant que je n'ai aucun maillot vraiment pensé pour la pratique de la natation. J'ai des bikinis, des maillots, une pièce, des trucs vraiment très jolis, parfaits pour la plage, mais absolument pas pensé pour nager parce qu'ils ne tiennent pas assez bien sur le corps s'il y a un mouvement qui fait sous l'eau, vous avez une bretelle qui part. Bref, pas du tout fait pour ça. Et donc sur shoes, j'ai vu une vente de la marque Chlore. Où est-ce que c'est écrit ? Chlore comme du chlore. Voilà. Marque de maillot de bain française qui propose des maillots un peu techniques pour la pratique du sport notamment, mais jolis. Alors, je ne vais pas vous le montrer porté ici, mais je vous mettrai une photo juste ici du maillot quand je le porte parce que je l'ai porté plusieurs fois cet été. J'ai un modèle de pièce. Ils ont bien sûr des modèles d'une pièce. Il est croisé dans le dos. Il est super super bien fichu. J'aime beaucoup cette couleur bleue. C'est une matière qui se tient. Donc je suis trop contente de mon achat. Au niveau des tailles, j'ai du L en bas. Je fais du 40 pour information en taille de pantalon. Et en haut, ça doit être du M. Oui, c'est ça. En haut, c'est du M. Et en haut, je fais du 38-40, du 85B pour vous donner un peu une idée des références. Je me suis dit, on va le voir à l'essai. Écoutez, parfait. Mais vraiment parfait. Ne bouge pas une fois qu'il est sur soi. Très confortable. C'est pas sans couture, mais ça a ce rendu sans couture. Ça bouge bien avec le corps sans être gênant. Vraiment, aucune raison que j'aille acheter autre chose. J'en suis ravie. Pour les cheveux, sujet épineux. D'ailleurs, plus ça va, plus il sèche et plus il devient mousseux au fil de la vidéo. Vous allez me retrouver comme un mouton à la fin de la vidéo. Il y avait la question du bonnet de bain. Alors, le bonnet de bain n'est pas obligatoire dans l'autre piscine d'Annecy. D'ailleurs, la fameuse carte Deezer qu'on a prise avec Quentin est valable dans les deux piscines, ce qui est franchement pas mal. Si comme moi, vous avez les cheveux longs, c'est très désagréable de fixer ses lunettes sur ses cheveux. On a des cheveux dans les yeux dès qu'on tourne la tête et tout. C'est hyper désagréable. Donc, je voulais absolument un bonnet de bain. J'avais mis une story sur Instagram en disant est-ce qu'il existe réellement un modèle de bonnet de bain qui permette de ne pas se mouiller les cheveux ? Vous avez été des centaines à me répondre. Et j'ai vraiment pris en considération tous les retours. En gros, 99% des gens disaient ça n'est pas possible, tu es dans le déni. Et il y a des filles vraiment qui ont fait de la natation en compétition et qui m'ont dit non, non, lâche l'affaire, ça n'existe pas. Il y a toujours une petite ouverture dans la nuque ou derrière les oreilles. Le truc n'est jamais complètement hermétique. Donc, tire un trait sur l'éventualité d'avoir les cheveux secs en sortant de la piscine, ça n'arrivera pas. Donc, écoutez, message reçu. Mais j'avais quand même envie de trouver un bonnet de bain sachant que nous, on en a un peu bas de gamme qui nous ont coûté 1 ou 2 euros chez Decathlon pour les fois où on se rend dans une piscine où le bonnet est obligatoire. Moi, ça ne marche pas. J'ai trop de cheveux, mes cheveux ne rentrent pas dedans. Donc, c'est soit ma nuque est découverte, soit le bonnet recule et plus j'en ai pas, c'est plus le bonnet arrive sur l'arrière de la tête. Ça ne fonctionne pas. Donc, sur les conseils de bon nombre d'entre vous, mais vraiment, je ne sais pas combien de personnes m'ont conseillé ce bonnet, le Smart Cap de chez Arena. J'ai trouvé ça sur Amazon. Alors, ce n'est pas donné dans le sens où chez Decathlon, vous avez vraiment des bonnets à 2 balles. Ça, ça coûte une quinzaine d'euros. Mais franchement, l'achat vaut le coup puisque à l'intérieur, vous avez... Est-ce que je vous fais une démo ? Non. Parce que je ne vais jamais y arriver. Vous avez un bandeau. Donc, en fait, vous mettez ça à l'arrière. Vous placez le bandeau vraiment bien calé le long du front, au-dessus des oreilles, les cheveux dedans. Moi, j'avais gardé mes cheveux attachés avec un élastique et ça s'est bien passé et ensuite, vous rabattez le bonnet dessus. Et ça sert bien. Ça maintient bien la tête. Moi, j'ai une très grosse tête en puce. Je le sais parce que quand j'avais un scooter, notamment il y a quelques années, le vendeur m'avait dit non, non, ce casque sera trop grand. Je lui avais dit non, non, vous verrez, il sera à ma taille. Ça n'avait pas manqué. Mais ça maintient hyper bien. Ça ne bouge pas d'un iota du début à la fin. Vous placez vos lunettes dessus, ça ne bouge pas. C'est un pur bonheur. Donc, voilà. Le Smart Cap de chez Arena, je comprends la hype. Je comprends pourquoi on m'en a dit tant de bien et donc, tant qu'à faire. Je l'ai pris rose fluo et Quentin m'a dit tout à l'heure tu as bien fait puisque beaucoup de personnes ont un bonnet bleu marine, noir. Enfin, nous, c'était le cas de ceux qu'on avait avant et il m'a dit avec celui-là, je te vois de loin. Lui qui est muop comme une taupe, bien pratique. Donc ça, si vous voulez faire la natation, n'hésitez pas. Il est fabuleux. Pour les lunettes, alors là, ce n'est pas que je regrette mon achat mais je me suis dit qu'il me fallait une nouvelle paire de lunettes alors qu'en réalité, moi, je suis plus masque. Alors, surtout pas ceux qui prennent le nez mais vous savez, les lunettes un peu plus large avec vraiment des... une vision vraiment beaucoup, beaucoup plus vaste et un côté un peu 180 degrés. Je ne sais pas pourquoi je me suis un peu emballée chez Decathlon la dernière fois pour qu'elles étaient très mignonnes. J'ai pris cette paire-là. Alors, c'est celle que j'ai portée aujourd'hui. Elles m'ont quand même nettement blessée le contour des yeux alors que j'ai l'impression qu'avec un masque, ça englobe un peu plus l'œil au-dessus du sourcil et en dessous là sur l'os de la pommette. Je trouve que ça fait un peu moins mal donc ce sont de très bonnes lunettes. Je n'ai pas eu de buée ou un tout petit peu au bout d'une heure donc rien à dire. Très confortable. Elles sont réglables et puis réglables de façon à ce que vous puissiez avoir un élastique en haut ou un élastique en bas. Voilà, moi, j'ai le chignon qui se balade entre les deux donc ça maintient très très bien. C'est fourni avec plusieurs largeurs de nez, trois de mémoire. Moi, j'ai mis celle du milieu et ça va bien. Ça, c'était peut-être pas l'achat indispensable. Je vais réessayer avec mon autre fameux masque là que j'ai depuis très longtemps mais qui fonctionne pas mal. Je vais retenter avec ça. Donc voilà, c'est pas un gros flop. Ma fille s'en servira avec plaisir d'ici quelques années ou peut-être qu'avec la taille S au milieu d'ailleurs, elle pourrait les mettre tout de suite mais j'aurais pu me contenter de ce que j'avais déjà. Quand je vous disais que la natation n'était pas un sport qui nécessitait beaucoup de moyens, voici une nouvelle preuve. Et ensuite, le sac à maillots mouillés. Je cache ça parce qu'il y a le nom de ma fille écrit en gros dessus parce que c'est son sac qu'elle prenait quand elle allait à la natation avec l'école. Vous allez me dire est-ce qu'on peut pas se servir d'un sac plastique lambda ? Bien sûr, mais ça faut quand même admettre que c'est extrêmement pratique. Ça maintient vraiment de façon hermétique. Il n'y a rien qui coule dans le sac. Ça fait juste la bonne taille. C'est hyper durable. Vous avez ça pour toute votre vie. Donc rien à dire. Qu'est-ce que je rajoute dans le sac la prochaine fois ? Je ne vous ai pas montré le maillot de bain. Il est livré dans une petite pochette comme ça. Bien pratique pour mettre les sous-vêtements du coup. Qu'est-ce que je mets dans le sac pour la prochaine fois ? Un turban parce que du coup je me suis rincée. Cette vidéo doit durer 40 minutes. Je suis désolée. Je rentre dans tellement de détails. Je me suis rincée les cheveux du coup en sortant de l'eau principalement parce que j'ai un balayage tout frais et que je ne veux pas que mes cheveux deviennent verts. Mais je me suis dit je vais me laver les cheveux tranquille à la maison avec mon shampoing, mon masque, etc. Toutes les dames dans les vestiaires à côté de moi se lavaient les cheveux et le corps dans le vestiaire parce que je pense que ce sont des gens qui repartent au travail derrière. D'ailleurs c'est très rigolo parce que moi toute ma vie je me suis sentie en décalage vis-à-vis des gens qui font du sport ou qui font des activités leurs courses et tout en pleine semaine. Quand j'étais infirmière c'était déjà le cas. Quand je travaillais genre vendredi, samedi, dimanche je me retrouvais le lundi à 10h chez Grandfray avec plein de jeunes actifs de mon âge et je me disais mais que font les gens pour faire leurs courses le lundi à 10h ? Bah pareil que toi ma belle. Là à la piscine c'était un petit peu pareil. Alors il y avait beaucoup beaucoup de personnes d'âge mûre parce que logique aller à la piscine à 11h ils ont le temps mais il y avait aussi pas mal de jeunes actifs qui avaient l'air de faire ça sur leur pause entre midi et deux. Donc toutes ces femmes je parle de femmes parce que dans le vestiaire on était bien sûr que des femmes se lavaient les cheveux parce que je pense que derrière elles partaient au travail ce qui est donc tout à fait logique. Moi je me suis dit je vais les rincer là-bas et je les laverais à la maison sur le coup je me suis dit j'aurais peut-être dû prendre mon shampoing avec le recul non je préfère me laver les cheveux tranquille chez moi mettre mes soins etc donc pas de regrets mais donc je les ai beaucoup rincés j'ai rincé mon maillot j'ai rincé mon corps bien sûr et après vous avez les cheveux qui font ploc ploc pendant des heures donc voilà je mets d'office dans mon sac pour la prochaine fois un petit turban celui-ci c'est pas mon préféré parce qu'il est pas très grand je sais plus où je l'ai eu est-ce que c'était dans une box ou un truc comme ça il n'y a pas de marque d'ailleurs mais pour voilà sans turbaner les cheveux pour éviter que ça coule pendant des heures ça sera franchement pas mal sachant que je ne veux pas non plus aller les sécher au sèche-cheveux parce que je rentre chez moi pour les laver donc c'est juste pour éviter d'avoir trop le col de la veste ou du pull trempé voilà bilan de l'activité du jour je suis ravie je sens que c'est perfectible je sens que je peux faire mieux je sens qu'Antin va être ravie de regarder cette vidéo et de m'entendre dire ça que je peux faire des progrès donc je suis très contente à voir si la motivation reste parce que alors l'avant-piscine se changer dans les vestiaires mettre sa pièce dans le casier et tout je trouvais que c'était impeccable le pendant génial l'après pareil Quentin il me dit petit problème oui il a raison se plaindre de ça vraiment c'est ridicule mais voilà les cheveux trempés mettre ses pieds mouillés par terre sur un sol d'une propreté douteuse voilà c'est pas un grand plaisir je vais être assez honnête mais il y a quand même cette petite montée d'ordorphine qui arrive à ce moment-là qui est d'ailleurs la bienvenue parce que ça permet de se dire je suis fière de l'effort que je viens de fournir j'espère juste que je vais rester régulière si je veux y aller moi toutes les semaines je pense que je peux le faire si je veux y aller avec Quentin toutes les semaines je pense qu'avec nos plannings de boulot enfin son planning surtout ça risque d'être un peu plus compliqué peut-être que je peux réussir à motiver une copine aussi voilà si j'ai une de mes amies qui regarde cette vidéo et qui se dit qu'elle a peut-être bien envie de m'accompagner à la piscine la prochaine fois écoute envoie moi un message qu'on en discute voilà ou alors je vais peut-être faire le tour de mon répertoire pour voir qui je peux embarquer avec moi voilà pour cette vidéo routine sportive pour ce nouveau départ entre guillemets pour la rentrée 2024 je crois que je suis rentrée dans trop de détails j'espère que ça vous a intéressé parce que peut-être que le sujet est pas vraiment intéressant mais bref sinon on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo la semaine prochaine là maintenant je peux vous le dire c'est sûr ce qu'il est filmé monté enregistré programmé la semaine prochaine c'est un weekly vlog je sais que c'est un format de vidéo que vous aimez beaucoup et moi aussi donc je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour ça n'hésitez pas je le dis jamais mais si vous avez envie de laisser un petit pouce un petit like un petit commentaire pour qu'on discute j'essaye de répondre à tout le monde si vous avez des questions vous n'hésitez pas je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine